abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com ya congo dialogue photo solaka congo dialogue point com balobi yo nanga photo solo la soko djali congolais a solo et sengeli ota la bobelle congo dialogue domona a wabou gosobab et moussa kitoko ya et moussa et qu'ils jouent à kitoko n'a pas de souverain et moi je m'en prie moi je m'en prie à l'eau dont blague était dans vos abonnés la congo dialogue qu'on parle de congo ou voit directement l'issue le combat de l'issue l'eau pour voir la dame ça dit que madame Francine Nguyenbe, c'est pour ça qu'elle est venu, je suis 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 venu, bonjour à tous les Congolais et à tous les Africains, le lot est allé dimanche, mon collègue n'a comme d'habitude, notre messe commence, messe est aujourd'hui, Nazalie qui a accès à Ngo sur l'événement en ce moment, à propos, il y a mon avis, il y a moi-ci, à propos, il y a Sœur Nabiso, moi-ci, il y a Félix si Chi-Lombo, woi o bauti ku brutalizé, bauti ku, yoki sa e Sœur ni, Sœur ni wana, ouanga, ya ngoende oza korevolte, biso nyoso. 7. 8. 12. 15. 33. 33. омина. Dans la Bible, il y a beaucoup d'autres langues et d'autres langues, et il y a beaucoup d'autres langues, et il y a des langues à l'aubat. Donc, comprenez que la polygamie, c'est le fait d'un homme, vous savez, d'épouser plusieurs femmes à la fois. Celle-ci, cette pratique de la polygamie, était pratiquée, vous savez, par beaucoup de prophètes, et même plusieurs grandes figures citées dans la Bible. La Torah et le Talmud juif recommandent la polygamie, ils recommandent la polygamie aussi. Et Jésus, qu'on nous présente, comme quelqu'un qui n'était pas marié, quelqu'un qui n'avait pas de sentiments, il était une pierre, il y a des sentiments, 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 il y a des sentiments. Ce qui est faux, parce que, la société juive, Et la société juive, à l'époque, et même maintenant, tu ne peux pas être un rabbin, un prêtre, sauf qu'au balaté. C'était impossible. Dans la Bible. Dans la Bible, il y a 700 princesses pour femmes, et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Donc, il y a beaucoup, il y a un roi, 11, 3 jusqu'à 4. Et puis, la Bible continue, le roi Salomon, en fait, aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edonites, des Sidoniennes et des Essiennes. Voilà ce qui est un roi, un roi 11. Il faut voir que, sans homme, sans un homme, sans un copain ou sans un époux, à côté de la femme, la vie d'une femme est toujours fragile. Ce n'est pas pour me moquer d'elle, je suis un produit d'une femme, mais c'est comme ça qu'elle en attire. Par conséquent, le Dieu biblique, au Bokroa Kanaïe, a autorisé la polygamie pour protéger la femme. Pour protéger toute femme qui n'aurait pas trouvé d'un mari autrement. Il faut voir que, en effet, la polygamie est préférable à la prostitution, au célibat, à la pédérastie, à l'esclavage ou à la famine. La polygamie est la pédérastie, à l'esclavage ou à la famine. La polygamie accélère la croissance de l'humanité. La polygamie est la pédérastie. La polygamie est la pédérastie. La pédérastie est la pédérastie. La polygamie est la pédérastie. La pédérastie est la pédérastie de chaque nation et accomplit le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu est trouvable dans les livres de la Genèse. Pour la Bible, il y a la Bible. Ce qui est le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 7. « Reproduisez-vous et devenez nombreux, pilulez et multipliez-vous sur la terre. Buku ya Genèse L.B. Mbota, boza la mingi, botonu sa mokili. Mpo mokili mbu mba, etunda na bato. Mbali azalika Pablo yako, ti asemi na basi nyoso, mpo to akumplir komandema ya nzambi wana. Mbota, mbota za li kontra poligamite. Mbota, mbota l'obu. Mbota, bo balana. Mbota, nabota, mbota ba na mingi. Mbota, 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 mbota cimplir komandema ya nzambi wana. C'est ce que votre Bible s'entendit. Les deux religions, ou les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, recommandent la polygamie. Chez nous, les Africains, la polygamie n'est ni biblique, ni coranique, ni prophétique. Elle a été pratiquée par nos ancêtres depuis que nous existons. Et je confirme que les Juifs et les Arabes ont copié cette tradition une fois qu'ils furent en contact avec l'Afrique noire. La proximité territoriale faisant l'avantage. Vous voyez le Moyen-Orient, l'Egypte, et ils pouvaient venir voir la façon dont l'Afrique mazarelle pouvait vivre. Tous les rois, ou les pharaons égyptiens, étaient des polygames. Bon, là, on les appelait pharaons. Par exemple, les pharaons, on l'appelle Mohamed. Ce n'est pas le Congo, on l'appelle Mfoumou. Et puis, il y a des titres comme ça partout. Bon, j'étais donc en Egypte. Il y avait, enfin, la plupart des rois, et ma pharaon, et ma polygamie. Le pharaon, Akhenaton, par exemple, Azakine a quatre femmes et plusieurs concubines. La polygamie, c'est un signe de puissance, de la responsabilité masculine, de la fierté, du pouvoir, de richesse, et même source de respect social. Car les êtres humains sont la première richesse des nations, d'une localité, d'un village, et du monde. Écoutez, s'il n'y avait pas de gens en Afrique, les esclavagistes occidentaux, orientaux, moyen-orientaux, ne seraient jamais venus en Afrique, à Pobakanga-Bato, Bakkeni-Nabango, pour booster leurs économies. C'est parce qu'il y avait déjà, Bakkeni-Nabango, c'était des produits de la monogamie et de la polygamie. Donc, les mineurs n'étaient jamais venus ici. C'est parce que l'Afrique, l'Afrique n'était pas déserte, l'Afrique n'était pas vide, et ils ont vu la valeur de l'être humain, surtout qu'ils sont en vigouris. La polygamie, donc, exprime un sens de sacrifice social et d'extension des relations sociales d'une famille. Donc là, d'une tribu, d'une tribu à l'autre. Il y a des mariages inter-familiaux, inter-claniques, inter-tribaux. La polygamie, c'est aussi une solidarité et un altruisme sexuel, car il y a plus de femmes que d'hommes au monde. Et pour éviter la pratique du lesbianisme, lesbianisme européen et d'homosexualité, chez nous, les plaisirs sexuels étant un droit naturel et légitime de tout un chacun, cet homme qui peut satisfaire la majorité des femmes, les femmes en crise ou qui, en crise érotique, cet homme-là qui peut satisfaire ces gens a le devoir de faire le sexe à ces femmes qui en manquent ou qui en ont besoin. La polygamie réduit le nombre de femmes célibataires et de la prostitution en donnant à plusieurs femmes leur statut et je peux dire et la fierté de la mariée. La polygamie, c'est aussi un facteur de l'entraide sexuelle, de la cohabitation et de la tolérance. Indiscutablement, la polygamie demeure un vecteur de croissance démographique sur tous les continents et surtout sur les continents africains. Contrairement à ce que l'homosexuel français Macron disait que non, si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que les Africains font beaucoup d'enfants. Alors, on se demande quels sont ces valeurs, quels occidents doivent venir nous. Nous avons une décision. Il y a un président qui n'est pas un président de la Mais il vient en Afrique et il dit que non, si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que l'Afrique ne se développe pas. Est-ce que l'Afrique n'est pas l'Afrique? Est-ce que l'Afrique ne se développe pas? Il y a un peu alors mouan anabiso n'déko n'abiso j'zèlmpe la a zali deuxième famte a zali troisième famte a zali n'de mwasi y'a félix paskè ezali pratik nabiso dépui ba koko nabiso et la polygamie se pratique partout à travers le monde les européens sont seulement des hypocrites et ils ont peur des femmes d'une part et d'autre part ils sont égoïstes c'est la raison pour laquelle mon père m'avait toujours dit ceci moi non sans que les Aggriaient polygamies ne se sentent bien parce que nous pouvons laisser nous aborder c'est qu'il faut y penser à nous aborder j'espère qu'il faut yывать sans qu'il faut aller dans ce pic ce scandale va faire et aussi les évisions sont faibles dans le cas de figure de Félix c'est Félix qui est faible Félix tes compatriotes ne te critiquent pas parce que tu es polygame non tes compatriotes ne te critiquent pas parce que au bout d'abas par-ci par-là non tes compatriotes te critiquent pour aux alis faibles peut-être tu es fort seulement quand tu es un béton, quand tu es la chambre parce que c'est prouvé avec des enfants que tu fais ça signifie que ça prouve ta virilité mais vous savez on peut aussi faire des enfants sans être physiquement très fort parce qu'il y a où ça ne demande pas de gymnastique, de pompage mais je voulais donc dire c'est parce que toi-même tu es faible et si nous t'attaquons c'est à cause de ta faiblesse tu ne gères pas bien ta maison la Bible mentionne la pratique la polygamie na Genèse 16 verset 3 Genèse 4 verset 19 1 Samuel 27 verset 3 2 Samuel 12 verset 8 1 Roi 11 3 et d'autres références sur la sainte polygamie se trouvent à 1 Roi 2 Chroniques 11 21 Deutéronome 21 etc Lévitique 18 16 il y a plusieurs références la polygamie il y a qui toque étonnamment nombreux pasteurs je vais dire menteurs se prélassent en prêchant dans leurs églises que Dieu a créé Adam et Ève comme couple modèle monogamique et que par conséquent un vrai chrétien devra être monogamiste aussi ce qui est contraire à la Bible de même comme je venais de le dire nulle part dans la Bible où Jésus avait interdit la pratique de la polygamie sur le réfé je pense qu'il serait en phase avec les prophètes qui l'avaient précédé parce que lui étant prophète étant prédicateur la plupart des prophètes qui l'avaient précédé étaient mariés avec des femmes sauf quelque part en Deutéronome 17 17 où il a dit ce qui suit qui n'est pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or et ça le conseil est sans doute il est vrai qu'on n'est pas obligé d'être célibataire afin d'être excusez-moi d'être polygame mais que ça soit la religion catholique romaine que ça soit la judaïsme que ça soit la islam la église n'yosouana la religion n'yosouana je veux dire elle s'allait qu'on recommande que ni bali ba bala ba siming unzabe n'ouan ne kone pas la mathématique si Dieu était mathématicien il fallait assalaboy sokiye mouta ake la kabiso toi ake la kabiso il fallait assalaboy le lot ba na 10 ba boutami sur le 10 les 10 enfants 5 ba zali ba si 5 ba zami ba li mpe a yem si ba moké bino ne bukou ba lana na mokili malheureusement qu'est-ce que nous voyons la statistique ba na bazo kubouta muna ba au pitou to bazo kubouta muna ba village nabiso sur 10 enfants qui naissent 6 à 7 ba zami ba zami 3 to 2 ba zali mi bali si kubouta mi bali mi bali mi bali bakoli babali moasi mokomoko nani akubala basi 8 to basi 7 obatikali bako zala bandumba la société des hommes va se mettre à se moquer d'elle pourtant elles n'ont pas choisi d'être des prostituées mais alors les passeurs viennent avec leurs fausses enseignements en disant il avait tout prévu comme la bible se contredit qui a l'habitude toujours de présenter Jésus-Christ comme étant un célibataire alors que la société ancienne dans laquelle il vivait était une société polygamiste et si Jésus-Christ était un célibataire qui pouvait lui donner cette autorisation de prodiguer des conseils aux mariés car lui-même n'avait pas d'expérience en matière conjugale il n'en avait pas ainsi les fausses enseignements des passeurs dans les églises font que si il y a un égoïsme qui a cause de la pauvreté il faut un altruisme sexuel il faut un altruisme et l'Afrique a trouvé la solution à la procédition parce que il y a quatre dans le village dans le village il y a un danger pour le mari très souvent il y a les familles vont s'entendre parce qu'on voit qu'il y a un danger tout le monde a couru derrière alors merci Félix tu n'as pas les pouvoirs ni politiques ni administratifs et voilà les couronnements ni conjugales tu as seulement les pouvoirs sexuels tu ne gères pas ces femmes-là et toutes ces femmes-là qui sont les polygamites qu'elles foutent le camp première dame première dame est-ce qu'il y a la première dame et alors onine yo au bala li boussou moi si yon moussous no tukou bala azane angoute bo yon kanzembo yakarmapa bile yamoubali kèske la femme parle kèske el di la dedam et l'ok oye keseli entre ngana yo se ke yo ba zwa kayo yambo ba zwa nga yambo mais a par sa tu es une femme kon re écoute cette chanson pile yamoubali c'est la loi de la nature vous êtes nombreuse et mathématiquement djiye ne connaît pas la mathématique ou yon bouloubi yam aké 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 bimis bimis m'as aké 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 Comment on peut se permettre de déporter notre fille dans le monde de Bokonabissu? Et tu t'étais? Mais si j'étais toi, j'allais directement déclarer le divorce dans le monde. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Oh, je sais la zana n'gote. Yé aza mou lasso. Ndumba, yveko mou lasso, toi yébi yé? Mwasi a Nyoka Longo. Mwasi a André Kimbuta. Mwasi a Batomingyo toi yébi. El a quoi de spécial. Moussoto n'ende bête à la musique. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya jizé un bébé de la musique qui t'aille. Tu t'étais pour imposer une partialité na kati abasi na yo? T'y a peur de quoi? Ce sont ces mêmes femmes-là qui envoient nos enfants dans la rue à les les enfants que nous avons usés ailleurs à les accuser de sorcellerie. Bango n'a pas pas c'est la bango qui accuse nos enfants que nous avons ailleurs nos enfants torsiers parce qu'il y a l'india contre le azu abilo kono n'yosu oza na yo. Et quand toi l'homme tu t'étais tu sacrifies tes enfants. vous devez refuser ça. Sok oboti moana an neor azu moana na yo. Azali moana légitime. Y'a pas question des enfants an neor du mariage. Sok osana moasi liban azu moasi na yo. Tu conjugues le même verbe comme la même famosa kufan en andako. Tu conjugues le même verbe. Alors où est la différence? Vous vous imbibez des notions y'a y'a droits y'a occidentaux alors que ce sont les premiers hypocrites dans ce dirigeant occidentaux. Tala M. Bill Clinton a gynne goulana moasi na table si a sin y'a de gré mondial avec Monika Loïsk ça n'a pas empêché de continuer à être président. Mitterrand Nicolas Sarkozy François Hollande Mais ça ne vous dit rien. Ça prouve que l'Africain est plus civilisé que ces barbares-là. Les occidentaux ce sont des barbares. Lisez mon poème en Facebook il y a un poème que je viens de publier intitulé L'homme blanc est mauvais et sont mauvais des hypocrites vous gobez votre son dans une première dame moi si me sous t' m'gaye à le à le Félix continue à le l'arrière Corona est bon et la guerre est bon il faut multiplier banna et les divorces de cette sorcière rwandaise a une sorcière mais si tu nous as fait la honte alors les femmes c'est une raison pour vous de descendre dans la rue et décréter une révolution un soulèvement que nous allons surnommer la révolution une paix là mais pour défendre vos droits vous n'êtes pas là faites tout ceux qui n'ont pas dit ils ne sont pas là ceux qui ont quitté empêchent de sortir de l'avion et ne sont pas dans la rue tout finalement il y a un peu de la rue ce qui est ce qui est pratiqué c'est le langage de la haine la haine est une même une bande de manteaux de voleurs de criminels c'est moi je suis prochain de moi pour les congos de Lumumba de Kassavobu de Kimbangu de Kimpavita de tous les martyrs congolais de tous les congolais qui luttent afin que les nations soient là pour des bons abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com ya kongodialogue photo-soulaka kongodialogue.com balobiyo nanga photo-soulula joko jali kongolais ya solo et sengeli otala bobe de kongodialogue quand on parle de kongo on voit directement les solos quand on parle des solos on voit la dame qui se dit Ça dit que Madame Francine N'aimba, c'est pour ça qu'elle a donné mon père de Monsolo. Pas Francine N'aimba, elle a des défautes. C'est un dialogue, c'est ce qui nous a dit.